Générique Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes éditeur et auteur. Vous avez, on en parlait tout à l'heure avant cette interview, participé à de nombreux ouvrages, mais notamment édité un ouvrage qui a particulièrement attiré mon attention, qui est dû à Nicolas Meyerlander, je le dis bien, c'est ça ? Meyerlander, oui. Meyerlander, et a vu King Sung, c'est ça ? King Sung, qui est un dessinateur chinois. Nous travaillons, en règle générale, aux éditions Fei, en rassemblant des auteurs français, des auteurs chinois, des auteurs chinois, prenant le dessin pour... D'accord, donc c'est de la BD franco-chinoise, comme vous le disiez. Et là, cette série-là raconte l'histoire de Shi Xiu, et vous me la racontiez avant cette interview, je trouvais ça complètement hallucinant, donc je veux bien que vous me répétiez ce que vous avez expliqué. Alors, Shi Xiu est un personnage féminin assez extraordinaire, c'est une femme qui a existé au début, qui s'est illustrée comme pirate au début du 19e siècle, donc c'est à peu près au moment des guerres napoléoniennes chez nous. Elle a été kidnappée dans une maison close de canton, par un capitaine qui mettait à sac la ville un beau jour, et elle a négocié carrément son mariage avec lui, parce qu'il est tombé complètement fou amoureux de cette femme absolument sublime, magnifique, et elle était brillantissime, et donc elle a exigé de lui de partager ses butins. Les butins, carrément. C'est un mariage à la fois de raison, un mariage d'intérêt, un mariage d'amour également, puisqu'ils se sont véritablement aimés. Et cette aventure va durer plusieurs années. Le capitaine des pirates va écumer les mers de Chine avec son épouse, et malheureusement, il va lui arriver un malheur à un moment donné, et c'est sa femme qui va reprendre la direction de la flotte, et une flotte qui comptait vers les années 1810, autour de 1810, quelque chose comme 70 000 hommes et femmes, parce qu'il y avait aussi des femmes pirates sur les navires. Il y avait quelque chose comme plusieurs dizaines de navires qui étaient répartis en plusieurs flottes, et cette flotte de pirates est absolument incroyable. Ils ont tenu tête à toute la flotte de l'Empire chinois, à qui ils ont livré bataille, mais à plusieurs reprises, et à chaque fois, ils ont été battus à plate couture, et l'Empire a cherché à avoir de l'aide auprès des Occidentaux qui commençaient à arriver dans les parages, ils voulaient commercer, et notamment les Anglais, les Portugais, et également la flotte des pirates les a décimés également. Donc en fait, Chissu, plusieurs années après, finira par négocier sa reddition auprès de l'Empire, et ce qui est assez incroyable, c'est qu'elle arrivera à négocier, on va dire, la quasi-totalité pour la liberté de tous ces marins, et son époux également, donc en fait, ils seront... Oui, et elle gardera même une partie de son but. Et fait encore plus extraordinaire, c'est que cette femme qui était connue pour être un brillant stratège, en fait, sera sollicitée à plusieurs reprises, après avoir pris sa retraite, entre guillemets, parce qu'elle a racheté un bordel à un canton pour s'installer à nouveau. On ne change pas une formule qui gagne. Oui, oui, et elle a donc conseillé l'Empire, les mandarins, lorsque les Occidentaux se sont montrés un peu plus belliqueux, et ont voulu commencer à commercer de façon un peu agressive avec l'Empire du Monde. C'est un destin complètement... C'est un destin absolument incroyable. Mais il y a suffisamment de documents et d'informations pour créer cette bande dessinée, ou vous avez inventé quelque chose ? Non, non, Nicolas Mélander, qui est le scénariste, a fait pas mal de recherches. On a quelques traces dans la littérature en Occident, notamment, je crois que Borges en a parlé, il parle d'une Madame Ching à l'époque. Il y a eu quelques... Oui, on trouve des traces, les historiens en ont un tout petit peu parlé, parce que ça a quand même marqué son époque. Mais peu de choses ont été faites en matière de fiction. Et il se trouve que c'est une série qui se développe chez nous en 4 tomes. Le dernier tome est absolument sublimissime pour plusieurs raisons, parce que l'auteur du dessin qui est chinois a voulu reprendre tous les dessins. Il a fait entièrement le quatrième épisode à la plume. Donc, en fait, on a un dessin traditionnel comme on n'en fait plus, quasiment. Ah bon, c'est génial. Donc, c'est magnifique. On a des originaux en ce moment qu'on expose à Paris qui sont sublimes. On peut aller voir sur notre site éditionfeuille si on le souhaite. Et voilà. Ce qui est formidable avec cette série, c'est qu'elle revient en Chine actuellement. Donc, le public chinois en a connaissance. Et notamment, l'audiovisuel... Elle est traduite rétroactivement en chinois. Si vous voulez, comme nous, on travaille de manière générale avec des auteurs français et des auteurs chinois. Tous nos écrits sont forcément traduits en chinois pour pouvoir travailler avec les auteurs chinois. Donc, en fait, on a traduit tous ces albums. Moi, j'ai aussi... Puisque mon premier métier est aussi cinéaste et scénariste. Je travaille beaucoup pour l'audiovisuel. Donc, j'ai travaillé en ce sens pour proposer aussi une version audiovisuelle de Shisiu. Et donc, en ce moment, effectivement, les producteurs chinois s'intéressent. D'accord. Est-ce qu'un cycle, on peut suivre cette actualité ? Parce que ça constitue quasiment une actualité. Alors, je recommande à tous les fans de Shisiu, éventuellement les curieux de Shisiu, et puis les fans des éditions Feuille, d'aller se rendre sur le site des éditions Feuille. C'est www.édition-feuille.com sur le net. C'est très, très, très simple. Et sur le site, vous avez toute l'actualité, etc. On peut même se procurer les BD sur notre boutique en ligne, etc. On va aller regarder ça. En tout cas, c'est une passionnante histoire. Merci beaucoup. Bravo à vous. Et puis, bon salon, puisqu'on est à Bassillac. Et puis, il y a un monde de... Très beau salon, magnifique. Merci, Patrick. Sous-titrage ST' 501